Yo tout le monde c'est Alex, je vous retrouve aujourd'hui pour une pile à lire. Mes piles à lire se feront maintenant aux alentours du 15. Ce sera des piles à lire mensuelles et elles se feront aux alentours du 15. Bon là on est le 20 mais elle va jusqu'au 15 octobre et le 15 octobre vous aurez une autre pile à lire. Vous retrouverez probablement des livres de la pile à lire que je vous présente aujourd'hui. Étant donné qu'il y a quand même 11 livres dans cette pile à lire plus un que je suis en cours de lecture c'est l'arrache-mot. Et je vais le lire, là je suis en train de le lire donc normalement je ne vais pas le finir aujourd'hui mais demain normalement je l'aurai fini. Même si là j'ai deux heures devant moi pour lire, ça le fait quand même. Bref je vais l'avancer, vous verrez dans le vlog à la fin de la semaine si j'aurai bien avancé ou pas. Là je vais plutôt commencer par vous présenter les livres que je vais lire cette semaine. Non ce mois-ci, pas cette semaine, ce mois-ci. Il y a 8 brochets et 3... Un 9 avec l'arrache-mot mais... 8 brochets et 3... Et 3... Poches. J'ai eu du mal, excusez-moi. Donc je vous les présente tout de suite. Le premier que je vais lire c'est Interfile de Antonin Adger paru chez Pekaji. J'ai pas mal de Pekaji dans ma sélection de ce mois-ci. J'avoue ne pas savoir ce dont il s'agit puisque je n'ai pas lu le résumé. Donc je ne peux pas vous dire si je vais aimer ou pas. Voilà, je vous en reparlerai de toute façon dans un point lecture. Les points lecture apparaîtront le mercredi ou le jeudi en général. Mais du coup voilà, j'espère vraiment pouvoir vous faire un point lecture cette semaine. Parce que pour l'instant j'ai que 2 mangas à vous présenter. Donc c'est un peu court. Donc voilà, Interfile, le premier livre que je vais essayer de lire. Toujours chez Pekaji, j'ai Fashion Victim de... Mon PC derrière est en train de s'emballer. De Juno Dawson. C'est le MeToo mais dans le monde de la mode. Juno... Non, Juno. Janna, le personnage principal, elle a 16 ans. Elle est dans un parc d'attractions et elle se fait repérer par quelqu'un qui lui propose de devenir mannequin. Elle hésite un peu mais elle finit par accepter. Et elle se rend très vite compte que le monde de la mode n'est pas si beau que ça. Qu'il y a beaucoup de laideur et de noirceur. Et ça donne un... Un roman. J'adore la couverture. Bref. Ça donne Fashion Victim et un MeToo dans le monde de la mode du coup. Ça va être ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé... Ça sera probablement ma prochaine lecture dès que j'aurai terminé... L'arrache-mot. Donc vous allez... Ouais, ce sera... Dans le vlog, en tout cas, vous en entendrez parler. Normalement, ce sera ma prochaine lecture. Même si à l'heure actuelle, j'hésite un petit peu et je vous en parlerai très vite. Le troisième PKJ que j'ai est le dernier, je crois. Ouais. C'est Encloque de Eva Darose. Donc, chez PKJ. Je ne sais plus le personnage. Sarah, 17 ans, va tomber enceinte et va devoir assumer les conséquences. Du moins, c'est ce que je suppose. Elle est soutenue par sa mère et par sa grand-mère. Mais voilà, elle a un choix à faire. Soit elle garde le bébé, soit elle le fait adopter, soit elle interrompt sa grossesse. Et c'est ce qu'on va suivre dans ce roman que j'ai mis dans ma sélection et que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc là, je ne vous présente que des livres. Les cinq premiers que je vous présente, c'est des livres empruntés à la bibliothèque. Ensuite, il y a The Good Girls de Claire Elisa Bartlett, paru chez Phibs. On a une enquête concernant la mort de Emma Baines et trois filles de sa classe sont aussitôt mises en tête de liste des suspects. Il s'agit de Claude, la fêtarde, de Evry, la cheerleader et de Gwen qui est prête à tout pour avoir des bonnes notes, qui est la bonne élève et qui veut absolument garder sa place de première. Du moins, je crois que c'est ça. Et elles ont toute une étiquette qui leur colle à la peau. Mais elles sont suspectes dans la mort d'Emma. Et voilà, ça va être un livre fort sympathique à dire. Ensuite, j'ai Blackbirds, nom de code Blackbirds, le tome 1, Courumeur, paru chez Bayard. Donc, on a une demoiselle qui est en fuite parce qu'on essaye de la tuer. C'est un tome 1, je ne sais pas pourquoi je me lance encore dans une nouvelle saga, mais je le fais. Et ensuite, les trois autres, c'est des livres qui sont à moi, des livres que j'ai achetés et pas des moindres. Le premier, c'est La gardienne du chardon de Lorraine Bell. Donc, le tome 1, Les voix de l'Oporum. Lorraine Bell, je ne sais pas comment on prononce, on est une famille. C'est Les mots de l'imaginaire sur Booktube. Elle a créé sa maison d'édition, Les Trois Nornes, chez qui elle a fait paraître son premier roman l'année dernière. Je l'avais déjà acheté, je l'avais commencé, je l'ai prêté. On ne me l'a jamais rendu. Du coup, je me le suis racheté. Et je me souviens que j'avais adoré le début, que j'avais beaucoup accroché avec l'univers dès le début. C'est du steampunk. Donc voilà, je ne suis pas habituée au steampunk. Je ne lis quasiment jamais de steampunk. Mais du coup, j'avais beaucoup accroché avec l'univers dès le début. Et j'ai juste trop hâte de m'y replonger. On suit, entre autres, Isobel Galloway qui vient de perdre sa soeur et qui est marquise d'Ecosse. Et du coup, elle a son passé qui est un peu étouffant, un peu écrasant. Et du coup, sa soeur étant morte, elle a des nouvelles responsabilités, celles que sa soeur avait avant elle. Et voilà. La seule chose à rajouter, c'est que Blair et la grande soeur de Isobel s'est supposément suicidée. Mais ça, Isobel n'y croit pas du tout. Et quand j'ai commandé ce sublime livre, je... comment dire... Je suivais plus ou moins sur le site pour voir quand est-ce qu'il allait arriver. Et à un moment, enfin, en me connectant, je me suis rendu compte de deux choses. D'une, que je ne suivais pas la maison d'édition sur les réseaux sociaux. Sinon, j'aurais su que deux. Il y avait un nouveau livre de sortie. Et c'est Une couronne d'os et d'épines... Pardon ? Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norsken. Avec un fond de mythologie nordique. Et j'ai juste trop hâte de m'y plonger. La couverture est juste trop belle. Et franchement, j'adore. Franchement, je suis comme un gosse. Je suis... voilà. Comme ça, j'ai les deux livres de la maison d'édition. Dans ma pile à lire. Et aussi, surtout, dans ma bibliothèque. Il y en a un autre, mais c'est sur l'univers de Tolkien. Et du coup, je ne vais probablement pas l'acheter. Je veux dire, je ne le lirai jamais. Non, lui, je vais le garder pour la fin. J'ai également Elana, le tome 3. Donc, le dernier tome de la trilogie. Logique, tome 3, trilogie. Et c'est la prophétie. J'ai juste beaucoup trop hâte de me plonger dedans. Mais je vais le lire en tout dernier. De cette pile à lire. Comme ça, je pourrais emprunter à la bibliothèque. La quête des Wilan. Qui est dans le même univers. Et je n'ai pas envie de quitter l'univers. Donc, j'en quitterai directement. Mais du coup, je le mets quand même dans ma pile à lire. Ensuite, je vais lire Mange, Prie, Aime. De Elisabeth Gilbert. Paru. Non, de Elisabeth, pardon. Gilbert. Paru chez Le Livre de Poche. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'avoue que je ne sais pas de quoi ça parle. Mais on m'a dit que ça pouvait me plaire. Pas me transcender, mais me plaire quand même. Donc, je l'ai pris. En plus, j'en ai entendu parler en parallèle. Sur une chaîne Booktube. Je ne sais plus laquelle. Et j'ai une amie qui, en cherchant récemment sur internet. A trouvé une liste de 10 livres à lire absolument dans sa vie. Il y avait Bonjour Tristesse. Au final, j'ai été déçue. Et il y avait également dans ses 10 livres. La Trappe-Cœur de J.D. Zalinger. Paru chez Pocket. Je vous avoue que je ne me serais pas arrêtée sur ce genre de couverture. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me serais pas arrêtée. Je ne la trouve pas belle. Mais du coup, voilà. Je l'ai pris un peu comme mon che-pris M. Je les ai pris à la boîte à livres du foyer où je suis. Parce qu'il y a une boîte à livres en bas. On peut déposer nos livres, prendre, etc. Et du coup, je l'ai pris. J'essaierai de le lire. Et s'il ne me plaît pas, j'irai le reposer. Et le dernier, qui ne devait pas être dans cette pile à lire. À la base, j'ai de la chance. C'est qu'à la base, je devais tourner mon introduction de vlog qui a été beaucoup trop longue. Et ensuite, vous... Comment dire ? Vous postez cette pile à lire. Pile à lire qui est du coup la deuxième fois que je... Enfin, c'est la deuxième fois que je la tourne. Puisque je l'avais déjà tourné. Sauf que pendant mon introduction de vlog, j'ai appris que mon colis que j'attendais était arrivé. Donc j'ai fait un petit unboxing que vous verrez dans le... Dans le vlog. Mais du coup, petite triche, je vais vous le présenter tout de suite. Puisqu'il fait partie de ma pile à lire. À la base, je devais vous la poster. Et en fait, du coup, vu que j'ai appris que le colis était arrivé, je suis allée chercher le colis. Tout en sachant presque à 100% que c'était ça. Et que du coup, j'allais être obligée de retourner ma pile à lire. D'accord ? Parce que je savais que je voudrais l'ajouter. Et il s'agit de SIRDS, le tome 1. Contre vent et marais de Charlie Cochet, paru chez MM Bookmark. J'ai juste trop hâte de le lire. Vraiment, j'ai juste trop hâte de le lire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que Fashion Victim, c'était pas sûr et certain que je le lise tout de suite. Après l'arrache-cœur... Non, l'arrache-mot. Après l'arrache-mot, je partirai probablement sur SIRDS. Où on suit... Les aventures de Dex qui, après avoir aidé à mettre son coéquipier en prison, se retrouve sans copain, sans amis. Et il se fait tabasser sur un parking. Déjà, ça part mal. Enfin, agressé sur un parking. Donc, il a de la chance d'avoir toutes ses dents, de ce qu'on nous dit dans le résumé. Grâce à son père adoptif, il se fait pas virer, ni muter à l'autre bout du... À l'autre bout, enfin, très loin, très loin, dans une unité qu'il ne veut absolument pas. Il se retrouve à intégrer l'unité SIRDS et à faire équipe avec Sloane... Je ne sais plus son nom de famille à ce petit Sloane. Sloane Brody, un jaguar terriant. Je vous en reparlerai plus... Enfin, je vous expliquerai un peu plus en détail dans le point lecture. Qui comportera SIRDS. Probablement le prochain que vous verrez du coup mercredi ou jeudi. Parce qu'on est déjà lundi. Je ne pense pas réussir à lire autant de pages que ça en si peu de temps. J'aime bien lire, mais quand même. Je pense que je vais adorer. Donc, voilà. Il fait équipe avec Brody, qui est un jaguar terriant. Sauf qu'il se rend compte que ça va être un peu plus compliqué que prévu de devenir... de se faire accepter par Sloane, mais aussi par toute l'équipe de Sloane est presque aussi dangereux que l'enquête qui va leur tomber dessus. C'est pour ça, je ne suis pas sûre de lire Fashion Victime directement après l'arrache-mot. Mais peut-être que je vais craquer pour lire SIRDS qui, en même temps, sera peut-être lu d'ici demain. Enfin, peut-être que demain midi, il sera terminé. J'ai juste trop hâte de pouvoir vous faire les points lecture sur certaines de ces lectures. Sur SIRDS, sur les livres des Trois Normes, sur Fashion Victime et sur Elana. J'ai juste trop, trop hâte de vous faire les points lecture dessus. Sur le petit manga que j'ai lu récemment que j'avais emprunté à la bibliothèque, je ne sais plus ce qu'il est juste là. Aussi, j'ai juste trop hâte de vous faire un point lecture et sur l'arrache-mot également puisque normalement, jeudi, vous aurez un point lecture avec les deux mangas, même si j'en ai 15, c'est le tome 2 et j'ai lu le tome 1. L'arrache-mot et SIRDS, si tout se passe bien en tout cas. Mais j'espère. Donc voilà ma petite pile à lire du mois de septembre-octobre. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si ce n'est pas pour un point lecture, ce sera pour le vlog dimanche. Mais dans tous les cas, cette semaine, vous aurez une deuxième vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501